Bonjour à tous. Pour mon podcast du mois de janvier, je suis dans un super établissement, le Château des Termes à Chauffontaine. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir un garçon, un ex-Diable Rouge, Coupe du Monde, championnat d'Europe. Il a joué aussi bien en Wallonie qu'en Flandre, qu'à l'étranger. C'est un gars, je pense qu'on va rigoler, un gars qui a toujours su mettre dans la balance le professionnalisme et la rigolade. Un peu le cancre de la classe ou le cancre des noyaux professionnels où il a évolué pendant sa carrière. J'ai le plaisir d'accueillir monsieur Eric de Flandre. Salut Eric. Salut. Eh oui, c'est moi. Ça va ? Ça va, ça va. Bien ? Super. Franchement, top, top, top. 2024 a bien commencé pour toi ? Oui, pour l'instant, bien. Écoute, la santé est là, la famille va bien, les enfants, le plus important et le foot, ça suit pour l'instant. Donc, que demander de plus ? On n'a jamais rien fait. On n'a jamais rien fait d'autre que du foot. Que du foot, exactement. Eric, malgré ton, je veux dire, ton palmarès footballistique plus que garni, quand on reprend un peu pour les plus jeunes d'entre nous, parce que tout le monde n'a pas notre âge, certainement pas le mien, tu as comme joueur quand même commencé au FC Liège. Je pense que c'est ton club, entre guillemets, où tu as commencé, où tu es, où qu'on te fait toujours. Jérémina Lekeren, club de Bruges, j'en cite quelques-uns, l'Olympique de Lyon, le standard de Liège. En tant que coach, le standard de Liège, en jeune et évidemment adjoint avec l'équipe pro, et maintenant au FC Liège de nouveau. Quand je vois un peu ton palmarès, et que je disais tout à l'heure, un palmarès footballistique plus que garni, excuse-moi du peu, mais en 88, tu es champion de Belgique avec l'FC Bruges. Bruges, oui. En 2002, 2003, 2004, champion de France avec l'Olympique lyonnais. En 2001 aussi, tu es champion de la Ligue en France avec l'Olympique Lyon. Tu participes au championnat d'Europe en l'an 2000 et tu fais la Coupe du Monde, d'ailleurs je m'en rappelle, en 98 en France et en 2002. Belle carte de visite tout ça. Oui, c'est un beau palmarès. J'ai eu la chance de pouvoir jouer dans des bonnes équipes avec des très bons joueurs. Parce que je vais dire, à la base, je me suis basé surtout sur mon trait de caractère qui est quand même le jusqu'aboutisme. Je n'avais pas spécialement un talent fou pour dire de jouer un jour en équipe nationale ou un jour à l'étranger comme un club comme Lyon, d'être champion de France, de jouer deux Coupes du Monde. Quand j'ai commencé ma carrière, quand j'étais jeune, je jouais juste pour le plaisir. C'est simplement à partir de vraiment, je pense, 17, 18 ans que j'ai commencé à me dire, oh, il y a peut-être une petite chance. Une opportunité. Une opportunité. L'opportunité, elle a été là quand j'ai eu la chance, malheureusement, pour deux joueurs qui ont été blessés à gauche. Mais c'est toujours comme ça. J'ai eu la chance d'être lancé par Éric Geretz au Faux-Becopliégeois qui m'a dit, écoute, gamin, je suis obligé, mais tu vas venir avec nous en stage. J'ai mes deux bacs gauche qui sont blessés. Toi, avec ton caractère, je suis sûr et certain que tu pourras dépanner là-bas. J'ai dépanné là-bas en stage pendant une semaine. On a eu deux matchs amicaux que ça s'est bien passé. Puis j'ai commencé le championnat là-bas. C'est faux. J'ai joué six mois comme ça. Si Philippe Langlois et Manu Godefroy n'avaient pas été blessés, il y en avait un des deux qui allaient jouer. Et là, j'ai eu la chance que les deux se blessent, on va dire la chance. Oui, mais la chance, comme tu dis, il faut la provoquer. Il faut la saisir. Il faut la provoquer. Il faut surtout la saisir quand tu la donnes. Mais je savais qu'avec mon caractère, j'avais qu'une envie, c'était une défense sur le terrain. Je savais que je n'allais pas dribbler cinq ans, mais que j'allais aller mettre un ballon en pleine lucarne. C'est comme quoi il faut connaître tes qualités, mais aussi tes défauts, tes points faibles, il faut les connaître. J'ai toujours connu mes qualités. Et c'est vrai qu'elles se sont améliorées avec le temps. Jusqu'à mes 17-18 heures, j'étais un joueur tout à fait banal. Et je pense qu'avec le temps, j'ai côtoyé des joueurs qui jouaient très bien. J'ai eu la chance de jouer dans des équipes qui tournaient très bien. J'ai souvent joué le haut du tableau dans les équipes où j'ai été. Donc, c'est franchement un plus. Et j'en ai profité. Et c'est grâce à eux, c'est grâce aux entraîneurs qui m'ont mis, c'est grâce à mes coéquipiers que j'ai fait aussi la carrière que j'ai faite. C'est clair. C'est sûr. Franchement. Maintenant, comme je disais, il faut la provoquer, cette chance. Je fais carrément un bond en avant parce que c'est une image, je trouve, moi personnellement, un peu fausse de ta carrière. Et tu vas tout de suite comprendre ce que je veux dire. Le 19 juin en 2000. Tu te rappelles de cette date ? 19 juin en 2000. Ben écoute, c'est l'Euro. C'est à l'Euro, oui. Et vous jouez un match à l'Euro. Oui. Mais Philippe Deville reçoit un carton rouge. Oui. Et il fallait que ça tombe sur toi. Parce que je pense, c'est là que je vois une image un peu faussée. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de supporters, beaucoup de fans de foot que quand on dit Eric de Flandre, tout de suite, ils sortent cette image du bac droit de l'équipe nationale avec un maillot de gardien de but, des gants deux fois trop grands et qu'elle a dans le but un peu perdu. Mais il fallait que ça tombe sur toi. Ah oui, parce que c'est moi qui ai proposé. Parce que je voyais l'entraîneur qui était complètement désemparé. On n'avait plus de changement à faire. Donc du coup, il fallait que ce soit un joueur de champ qui prenne le maillot de gardien. Et je voyais l'entraîneur qui regardait tout le monde qui va, qui va, qui va. Et ben moi, le fou de service, c'est moi. J'ai levé ma main, je dis quoi ? Ça va, j'y vais. Il dit non, pas toi. Non mais moi, j'y vais. Tu fais ça dans un match amical ou un match de préparation d'avant-saison ? Oui. Putain, t'es dans un championnat d'Europe, quoi. Ouais, mais moi, je ne pense pas à tout ça. Une fois que je suis sur le terrain, moi, je sens mon plaisir. Je ne pense pas à tout ce qu'il y a à côté. Moi, il y a un défi à relever. Ben, je suis le premier à vouloir le relever, quoi, je vais dire. Je le sais. Mais enfin, ça a toujours été pour moi... C'est pour ça que je dis une image un peu faussée de ta carrière. Ouais, parce que je dis non. Oui, c'est marrant de vivre ça. Ouais, mais quand il y a des anecdotes, par exemple. Ben oui. Alors, on fait partie directement. Et quand j'arrive à l'Olympique Lyonnais, moi, juste parce que j'ai signé l'Olympique Lyonnais pendant l'Euro. On ne t'a pas demandé. Et là, j'ai... Moi, j'avais Grégory Coupé qui avait le numéro 1. Moi, j'avais le numéro 2. Donc, j'avais ma place juste à côté de lui. Il m'avait carrément mis des gants de gardia. Ma place, le jour où je suis arrivé pour la première fois dans le vestiaire. Je te promets, il y avait mis des gants de gardia. Et il m'avait salué en me disant comme ça. Eh, apparemment, j'ai un concurrent de plus qui me fait en rigolant. Je lui dis, ben oui, mais traquette, tu ne dois pas avoir peur de moi que je dis comme ça. Un truc de fou. Ouais, folie. Tu as joué dans différents clubs, autant en Wallonie qu'en Flandre. Il y a toujours eu une sorte de débat dans le monde des femmes, des supporters, qui disent, les mauvaises langues, on va dire, qu'il y a une trop grosse différence entre la Wallonie et la Flandre au point de vue... On parle de l'élite, certainement. Ouais. Même de l'élite, je dirais. Pourquoi ? Au point de vue engagement. Au point de vue financier. Ouais. Au point de vue infrastructure, etc., etc. Ouais. Quelle est ta vision là-dessus ? Quand on dit toujours qu'il y a une trop grande différence entre... Et c'est vrai parce que, de toute façon, il y a combien de clubs en D1 maintenant ? Ouais. En Wallonie, il y a Charleroi, il y a Le Standard. Moi aussi. Il y a Vesserein, il y a Vesserein. Voilà, ça bouge. Mais en Flandre, il y a la plupart des clubs. Comment est-ce que tu vois ça ? Un peu pareil que tout le monde. Je vais dire qu'il y a plus de traits de caractère. Il y a plus de... De niaque. De niaque, déjà, du côté, pour moi, flamand. Parce que quand, maintenant, on cherche un joueur, des fois, du côté francophone, qu'est-ce qu'on dit ? On dit, soit on prend un joueur en allemand, qui a vraiment un caractère bien trempé, ou alors on prend un bon flamand, qu'on dit. Un bon flamand qui, lui, ça va être le petit soldat qui va travailler au milieu. Il ne va pas vouloir commencer à dribbler trop, mais il va être là. Et c'est un peu pareil. On pense un peu pareil, comme ça, du côté francophone. C'est peut-être un peu de la faute des francophones aussi, quoiqu'ils ne sont pas tous pareils. Mais je pense que quand tu arrives dans un club francophone, en général, on recherche toujours d'avoir 2-3 joueurs, quand même, de caractère en plus. Tandis que du côté flamand, on n'en a pas besoin, puisqu'ils les ont déjà, je trouve. Ils les ont déjà. Donc, on ne va pas aller chercher des joueurs francophones pour dire qu'on va aller chercher des joueurs de caractère du côté wallon. Tu ne l'entendras pas. Moi, j'ai joué à Bruges aussi. Ils ont été... Bon, OK, j'étais un joueur de caractère, mais ce n'est pas pour ça qu'ils m'ont pris, je pense, parce qu'ils en avaient assez de joueurs de caractère. Mais voilà. Et après, je pense que les clubs, peut-être flamands, sont un peu plus aidés aussi. D'ailleurs, au niveau des fédérations, tout ça, il y a beaucoup plus de personnes flamandes en place là-bas que des francophones en général. Tu me lances sur la question. Tu es un liégeois puissant. Tu es vraiment un liégeois. Moi, ce qui m'a fait tiquer, c'est dans tes différents clubs, et je vais prendre Bruges parce que c'est mon club. Moi, j'ai quand même joué là-bas pendant 14 ans presque. C'est ta façon d'adaptation. Ça veut dire que, ça a toujours été remarqué, tu t'es tout de suite popularisé, non seulement dans le vestiaire, mais aussi avec les supporters. Et je pense, c'est mon avis personnel, parce qu'on a joué non seulement l'un contre l'autre, mais l'un avec l'autre, que c'est un peu grâce à ton humilité et un peu grâce à ta façon très simple de voir les choses, comme je disais un petit peu dans l'introduction, de mettre dans la balance ton super professionnalisme avec un peu la rigolade. Mais tu as toujours été populaire à Bruges. Encore maintenant. Oui, toujours maintenant, parce que j'y retourne quand même assez souvent, et je croise encore, parce que j'ai mes enfants qui sont là-bas, évidemment. Et c'est vrai que j'ai encore été voir des matchs, et c'est vrai que les gens, j'ai l'impression qu'ils sont redevables de ce que j'ai fait pour eux, alors que ça doit être le contraire. Mais ils m'ont vu jouer là-bas, mouiller mon maillot, comme j'ai fait dans tous les clubs. Oui, c'est quand même beaucoup en quatre ans. C'est bien. Et puis c'est un club qui m'a permis de devenir international et c'est un club qui m'a permis de partir par après à l'étranger, à un moment où les joueurs belges ne partaient pas beaucoup à l'étranger à ce moment-là. Donc c'était pas comparable. Mais oui, je pense que j'ai une faculté d'adaptation. Pourquoi ? Parce que déjà, je suis quelqu'un, je connais mes valeurs, mes parents, c'est des ouvriers de la ville, ils n'ont jamais tapé très haut. Moi, je ne vois pas, parce qu'on est joueur de foot, on doit commencer à taper très haut. Il y a des gens qui méritent beaucoup mieux que nous de commencer à se la péter, comme on dit. Non, non. Mais voilà. Mais tout le monde ne le comprend pas. Il ne faut pas croire. Et il y en a... Simplement, il faut aller boire un pot après la voiture avec les supportés. Aller boire un pot, rigoler, être accessible, faire des photos, parler aux gens. Exactement. Moi, quand je vois quelqu'un, la personne n'a envie de me parler. Des fois, je suis même mal à l'aise, parce que des fois, je vois tellement de monde qu'on me dit, « Ah, Eric, tu te rappelles ? » « Ah oui, je me rappelle. » « Oui, je me rappelle. » « Oui, oui, oui. » « Oui, oui, oui. » « Je me rappelle plus. » Mais j'essaie toujours de ne pas froisser la personne quand la personne me reconnaît et que je n'ai pas envie qu'elle se dise, « Oui, lui, je ne me reconnais pas. » Alors que, voilà. C'est mon trait de caractère et c'est ce qui m'a permis d'avancer et de m'adapter aussi avec tous les différents entraîneurs que j'ai eus. En plus. En plus. C'est bien ça que je dis. Quand je dis « popularité », c'est aussi bien avec tes collègues dans le vestiaire. Exact. Que ce soit en équipe nationale, à Bruges, à Liège, à Lyon, tu as toujours eu une image positive, mais aussi dans les supporters. Et c'est ça qui… Je ne trouve pas ça sur le coin de rue. Non, mais je parle… C'est chouette, parce que sur ta carte de visite, c'est quelque chose qui n'est pas écrit, mais que tout le monde ressent et qui peut faire bouger le truc. Je vais sortir. Oui, excuse-moi. C'est pour ça que pour l'instant, je me sens très, très bien comme adjoint. Et que… Voilà, si un jour, j'ai l'opportunité d'aller peut-être plus haut comme Théa, mais ce ne sera peut-être pas tout de suite. Mais le fait d'être adjoint, je crois qu'un adjoint, il a un contact à part encore plus avec le groupe de joueurs. Avec les joueurs. De toute façon, avec le staff, avec l'entraîneur, ça, c'est obligé. Mais en plus de ça, tu as un contact particulier avec les joueurs. Et moi, même si je ne joue plus trop maintenant avec eux, mais c'est vrai que j'ai un contact très, très particulier avec les joueurs et très proche. Non, mais ça flète bien ta personnalité. Voilà. Mais c'est pour ça. Et le fait, le jour où on me proposera d'être Théa, peut-être que j'hésiterais par rapport à ça parce que j'ai peur de perdre ce petit plus qui fait partie de mon caractère. Voilà. Là, quand tu es Théa, tu dois vraiment faire des choix, des trucs comme ça. Tu froisses certaines personnes, certains joueurs. Et puis de toute façon, il ne faut pas tourner autour du pot. Éric, un entraîneur, il y a une équation, et je le vois de plus en plus, malheureusement, c'est que, c'est quoi un bon entraîneur ? Ah oui. C'est égal à des bons résultats. Voilà. Exactement. C'est toujours la question. Et un mauvais entraîneur, ou bien le contraire, mauvais résultat, mauvais entraîneur dort. Alors, c'est complètement stupide. C'est complètement stupide. C'est complètement stupide. Stupide. Mais bon, voilà. Mais voilà, c'est la personne la plus facile à mettre dehors quand les résultats ne sont pas là. Et l'entraînant le sait. Malgré ses capacités. J'ai parlé avec Marc Wilmot, quand il est parti, quand il part signer dans un club par exemple, Marc, il signe son contrat et il signe en même temps son divorce, on va dire, avec le club. Tout de suite. Bah oui. Tout de suite. Donc voilà, il sait bien que… tout le monde le sait. Ouais. Je sors un peu du contexte football. Imagine-toi. Si tu avais l'opportunité, pendant 10 secondes, de parler à l'humanité, à la Terre entière, tout le monde t'écoute. La Terre entière, pendant 10 secondes. Qu'est-ce que tu leur dis ? Je dirais simplement d'arrêter toutes ces conneries, je vais dire, de guerres, de… de différences dans le monde. Je sais qu'il y a toujours des différences, mais moi, il y a un truc que j'aimerais qu'il se passe, c'est que quelqu'un arrive et qu'il mette tout le monde sur le pays d'égalité et que tout le monde vive heureux. Baguette magique. Baguette magique. Que tout le monde vive heureux. Il y a trop de différences, il y a trop de… à plein de niveaux. Et moi, c'est quelque chose qui me désole énormément dans mon trait de caractère. Moi, je suis très triste par rapport à ça. Ouais, je pense que c'est un… Ouais, un discours que tout le monde a bien besoin parce que… on pédale dans la choucroute. Ah ouais, là, c'est de pire en pire. Ça fait peur. On ne sait pas où on va aller. Et puis voilà, quand tu vois… La tour, c'est… Il suffit de regarder le JT. Ouais, ouais, c'est fou. C'est… Maintenant, avant, tu regardais encore bien le JT pour avoir deux, trois trucs positifs. Ah non, non, non. C'est que du négatif. Le seul positif que tu as, c'est quand on t'annonce qu'il y a trois degrés plus le lendemain. Ouais, encore. À météo. Quand on dit qu'il va neiger, c'est 20 minutes au JT, quoi. C'est un truc. Regarde, j'ai un petit truc. Je sais que c'est un… Un bonnet du Bayern. Un bonnet du Bayern, ah ouais. Pour le club. Écoute, j'ai 20 petits papiers là-dedans. Ouais. Avec 20 noms. Des noms de personnages, des noms d'événements, des noms. Tu vas m'en sortir à la suite l'un de l'autre, cinq. Et tu vas essayer de me dire ce que ce nom-là représente pour toi. D'accord. D'une façon, comme tu as l'habitude de parler avec ton cœur. Un, hein. On commence avec un. Dis-moi. Jean-Paul Belmondo. Ah ! Lui, je dirais… Je dirais la classe. Je dirais vraiment la classe parce que c'est quelqu'un que j'adore, j'adore voir à la télévision. Quand le film, par exemple, le professionnel, des films comme ça, c'est extraordinaire. Franchement, c'est un nom que je respecte beaucoup. C'est un grand monsieur pour moi. J'aime beaucoup, beaucoup les films qu'il a fait. J'aime beaucoup sa personnalité un peu de bad boy comme ça. Exactement. Mais… Si, si, c'est… Ouais. C'est un peu ce qui dégage. Ça m'étonne pas que tu dises ça. Ouais ? Ben oui, c'est pour ça que je vais taper ça dedans. Deuxième. Alors… Lionel Messi. Grand joueur, hein. Écoute, c'est le… Mon fils est très très faim de lui. Il n'a que des vidéos de lui. Il ne voit que par lui. Il ne jure que par lui. Il découpe toutes ses vidéos. C'est lui qui me parle tout le temps. C'est le plus grand, après toi ? De tous les temps ? Toutes générations confondues ? Ou bien c'est difficile à dire ? Difficile à dire parce que maintenant, je trouve qu'il a d'autres moyens que certains joueurs n'ont pas eu avant. Ouais. Je pense à des joueurs… Ben, il y a Maradona qui a mal fini son truc. Mais par exemple, Pelé. Ben, lui, c'est encore… Pour moi, Pelé… Il n'avait pas les chaussures qu'ils ont maintenant. Mais si. Il n'avait pas les chaussures qu'ils ont maintenant. Justement. C'est comme si on parlait d'Eddie Merckx par rapport à Evenopoul maintenant. Tu vois ? Donc, évidemment que c'est un très grand joueur. Mais si tu me demandes si c'est le joueur de tous les temps, je dirais non. Parce que maintenant, il y a beaucoup de choses qu'on met en valeur pour eux. Il y a beaucoup de choses qu'on leur donne que les gens avant devaient se débrouiller comme ils pouvaient, quoi. Ouais. Sans parler du côté financier. Voilà. En plus, ouais. Donc voilà. Pas mal. Troisième. Emmanuel Macron. Ben écoute… Président, président de la France évidemment. Mais oui, moi, je trouve qu'il a des principes. Je peux difficilement juger parce que tu sais, quand tu n'es pas dans le pays vraiment là-bas sur place. Et moi, je te dis franchement, au niveau tout ce qui est politique, tout ça, c'est pas un truc qui m'intéresse. Même ici en Belgique, je dois te dire, je dois pas te cacher que quand on parle politique, j'essaie vite de botter en touche. Il vaut mieux. Mais lui, ouais, c'est quelqu'un… Il a une présence, déjà ça. C'est quelqu'un qui a énormément de présence. Qui sait parler. Et puis, quand il fait un discours, ben, t'es là, je suis verte en train de l'écouter. Et rien que ces discours, quand tu vois la télévision, la TF1 et qu'il fait un discours, tu vois vraiment que le mec… Il maîtrise. Il connaît dans tout. Et quand il y a des débats… J'ai déjà vu des débats avec lui. Il puisse lui mettre la tête sous l'eau. On essaye, aussi bien le journaliste que celui qui est en face de lui, ben, ils essayent toujours de le rabaisser, mais il s'en sort toujours. Ok, l'avant-dernier ? Philippe van der Waal. Non, 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 il est pas dedans. Il est pas dedans. C'est moi qui t'ai eu. Thibaut Courtois. Ah ! Ben, Thibaut, ouais, écoute… Pour moi, très, 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 très grand gardien. Je trouve super dommage ce qui se passe maintenant en équipe nationale. Je pense que ça a pris une tournure vraiment où ça a été beaucoup trop loin et où… Ouais, tout le monde… Et où… Ça tourne en sucette, quoi. Voilà. Et il y en a un ou deux qui… Ils restent tous les deux sur leurs principes. C'est difficile maintenant pour lui de revenir. Je sais pas ce qui s'est passé quand tu n'es pas là non plus. C'est difficile d'en discuter. Mais moi, c'est un grand gardien. Déjà, quand il était à Genk, il faisait déjà des très, très bons matchs. Il était au-dessus du lot. Et puis, le fait de partir, ben, c'est pour moi… Ouais. C'est dommage que ça ternit un petit peu sa carrière. Ben oui, parce que… Parce que ça reste un gardien d'exception au niveau… Ouais, ouais, ouais. Si, nous, on ne se rend pas toujours compte de ce qu'on a comme sportif au niveau mondial. Ouais, ouais. D'antan, c'était déjà… Pour parler du tennis, par exemple, on avait Justin Hennin et Kim Kleysters. Et on arrivait encore à dire « Hey, tu préfères qui, toi ? Justin ? » Et attends, sois fier qu'il y en a deux au niveau mondial. Bien sûr. Donc là, tu te repous avec un gardien. Fou, hein. Mais comme tu dis, c'est dommage que c'est un peu terni parcelle. Ça a été trop loin. Ça a été trop loin. Et là, maintenant, c'est difficile de revenir en arrière pour… Ouais. Une fois, il revient, il ne revient pas… Enfin, voilà. Enfin, ouais. Triste. Dernier. On en aurait bien besoin, en tout cas. Ouais. J'en ai pris deux. Voilà. Mickey Mouse. Mickey Mouse. Ah bah écoute, je dirais… Bah écoute, moi, j'adore… Moi, quand je pense Mickey Mouse, je pense Euro Disney, évidemment, directement. Moi, c'est un endroit où j'ai été énormément, surtout quand j'étais à Lyon. On l'a découvert presque ensemble. Avec Jean-Lou aussi, hein. Qui nous a… Exactement. Qui nous a bien accueillis souvent. Donc, vraiment, un vrai plaisir. Ça me fait retourner dans mon enfance, au fait. Exactement. Et c'est ça qui me fait… Mickey Mouse, bah… D'ailleurs, on a plein de trucs à la maison. On a plein de trucs de Mickey. De Disney. C'est fou, ouais. Des trucs de Disney. On en a acheté, mais… On a des trucs de décoration, vraiment. C'est… Ouais, franchement, c'est top. Et c'est surtout le fait qu'on a l'impression de retourner dans notre pays. De pure enfance. Même quand tu rentres au 10e. Et voilà. Un gamin. Exactement. Franchement, tu me lâches dedans. Je suis en train de courir pour aller dans les attractions. Exactement, mais c'est ça. Pour être dans les premiers. Attends, qu'est-ce qu'il fait, là ? Non, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Voilà. Top comme truc. Je reviens un peu au foot. On a connu une génération en équipe nationale, une génération en or, comme on les a surnommés. Donc, Hazard, Witzel, Courtois, Mertens, Van Buiten… Ouais. Enfin, pas plus un que les autres, mais c'était tous la génération en or. Ouais. Ouais. Mais aucun trophée dans la vitrine. Rien. Rien du tout. Aucun trophée. Non, rien du tout, ouais. Maintenant, on parle que la nouvelle génération, je vais dire, qui arrive, on en a tous ces mecs maintenant, Doku, il y en a plus qu'il faut. On dit que les fans, les analystes, les consultants qui sont encore plus forts, est-ce que tu crois qu'on peut remplir, commencer à remplir une armoire à trophées ou est-ce qu'on va en rester aller voir, faire leur défilé de mode quand ils arrivent à Tubis ? Qu'est-ce que tu penses ? Moi, je pense qu'on va rester sur notre fin. Je te dis franchement parce que je trouve que la génération qu'on a eue avant, c'était des joueurs… Exceptionnels. Un peu… déjà exceptionnels et plus classe, je trouve. J'ai pas peur de le dire maintenant quand je vois certains arriver là-bas en équipe nationale… Sur mon tapirou, je te veux dire. Voilà. Sur la croisette. Sur la croisette, déguisée ou je sais pas quoi. Donc, c'est pour moi, comme ça tu peux pas… voilà. Ok, ils sont là, ils sont beaux, ils vont faire les beaux, mais je suis pas sûr que c'est la meilleure manière d'avoir des résultats. Il y a trop de choses qui ont changé maintenant. Déjà aussi, c'est pour toutes les équipes pareilles, mais je trouve les réseaux sociaux maintenant, tu vois les gars, ils arrivent avec leurs écouteurs, leurs casques, ils ne communiquent plus ensemble. Et ça, je trouve, c'est… tu peux pas créer un groupe comme ça. Et quand tu laisses faire ça à tes joueurs, même si c'est la nouvelle génération et que c'est comme ça… Tu ouvres des portes à autre chose. Tu ouvres des portes à autre chose. Et pour moi, ça ne peut aller que vers le bas. Après, c'est mon opinion à moi, mais… Non, non, je partage à 200%, parce qu'on donne de l'importance à des futilités. Voilà, exactement. Comme quand ils arrivent à Tubi, c'est un exemple que je donne, parce qu'il y en a tellement que tu dis… Mais c'est la vérité. Qu'est-ce que ça a à voir avec le foot ? C'est la vérité, oui, exactement. Alors que tu vois encore des gars, généralement, les plus capés, les plus expérimentés, Vertonghen, par exemple, pour prendre un autre… Oui, mais eux, ils devraient péter… Alors, ils vont en jeans, le mec qui m'arrive là. Oui, mais eux, ils vont péter un câble, mais le problème, c'est qu'il est peut-être tout seul ou ils sont trois à dominer un peu, mais ils sont peut-être mangés par dix ou douze autres gars qui, eux, font à leur idée à eux, quoi. Donc, je ne suis pas sûr que… Voilà, moi, je trouve que… Donc, la qualité intrinsique d'un joueur dans son club, oui. Parce que quand tu vois Doku à Man City, il fait son taf. Mais l'équipe nationale, on reste sur sa fin. Si, si. Alors, après, j'espère que je me trompe. Ah oui ! Évidemment, qu'on espère que l'équipe nationale va continuer à faire des bons résultats. Mais bon, je ne suis pas sûr à 100% qu'on est équipé de la meilleure des manières. Ok, Eric. Tu connais le questionnaire de Proust ? J'ai déjà entendu parler, je ne connais pas les questions, mais… Ah ben non, heureusement. J'ai déjà entendu. Donc, le mec, c'est un écrivain français qui a inventé un questionnaire d'une quarantaine de questions. Tracas, je ne vais pas en prendre 40. Je les ai mis un peu à ma sauce et à mon invité. Alors, ma première question. Ton principal point fort en tant qu'homme, ton point fort ? Ben, je crois qu'on en a discuté tout à l'heure. C'est un peu ma façon de m'adapter à différentes situations. Je pense que j'arrive à m'adapter dans différentes situations, aussi bien au niveau du foot qu'en dehors du foot. Si je me trouve dans un endroit, je vais dire classe. Ben, je vais essayer de me mettre aux gens niveau classe, sans me la péter. Mais je pourrais bien m'y sentir sans problème. Si maintenant, je suis avec des gens qui… Eh ben, ils ne verront pas que je suis au-dessus d'eux. Ils ne verront pas que je vais m'adapter à eux. Et je pense que dans le football, c'est pareil. Je m'adapte à différentes situations. Je m'adapte à différentes tactiques d'entraîneur. Parce qu'avec le changement d'entraîneur, des fois, tu dois… En tant qu'adjoint, tu dois défendre une tactique d'un côté. Même si tu n'es pas toujours d'accord. L'année suivante, tu dois changer et tu dois t'adapter à l'autre tactique. Et puis voilà, mais c'est ce qui a fait ma foi. Donc mon pouvoir d'adaptation. Voilà, mon pouvoir d'adaptation. Je dirais que c'est en gros mon gros point fort. Il rigole déjà. Je vois ma deuxième question. Excuse-moi. Je dois déjà rigoler. Je le savais. Mais bon, je la pose quand même. Vas-y. Je m'attends au pire. Ton occupation préférée. Mon occupation préférée. Je dirais… Excuse-moi. Promener mes chiens. Je plaisante. Écoute, non. Mon occupation préférée, je dirais… Évidemment, je vis pour le football. Ça, c'est une chose déjà… Il me fait pleurer, là. Non, parce qu'il me connaît, en fait, c'est pour ça. Non, je vis vraiment pour le football. Et voilà, mon occupation préférée. Moi, j'ai besoin de ça tous les jours. J'ai besoin d'aller sur le terrain tous les jours. Le football, tu veux dire ? Et ouais, le football, quand même. Quand même. Ok. Ouais. Je pense à la troisième, c'est mieux. Si tu n'avais pas été toi-même, qui aurais-tu aimé être ? Si je n'avais pas été moi-même, qui j'aurais aimé être ? Ouf. Ouais. Belmondo ? Ouais, non. Non, je dirais… Je dirais peut-être… Je dirais Dieu, peut-être. Parce que je pourrais peut-être faire quelque chose pour rendre tous les gens en dessous de moi… Égale. Égaux, plutôt. Égaux. Mais que… Ouais, ça me vient à ce que tu as dit. À ce que j'ai dit, je crois que je voudrais être là au-dessus pour pouvoir donner tout en bas à tout le monde, à tous les gens. J'aimerais bien qu'ils aillent tout ce qu'il faut pour être… pour être positif, pour être heureux dans tout ce qu'ils font, quoi. Voilà. Très bien. Où aimerais-tu vivre ? Moi, j'aime bien l'Italie. En Italie ? Ouais, j'aime bien… C'est un pays… Pourquoi ? Parce que j'aime bien le bon vin, j'aime bien la bonne gastronomie, les bonnes bouffes. En Italie, je trouve qu'on mange super bien. Et puis, il y a des super beaux paysages. Dès que je peux y aller, je vais souvent chez un ami qui a une maison d'hôte là-bas, et on essaie d'y aller une fois par an, voire une fois tous les deux ans. Mais c'est vraiment un pays où j'aime bien aller. Oui, la fariente. Ouais, j'aime bien. C'est vraiment… Voilà. Et là, les gens, ils vivent complètement, mais décontractés. Au ralenti. Ah oui, au ralenti. Mais décontractés. Et quand tu es, nous, dans la vie de tous les jours ici en Belgique… Bon, on ne peut pas dire que je vis comme un malade non plus où je suis boum 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 tout le temps. Mais par contre, quand je vais en Italie, c'est tranquille quoi. Tranquillo quoi. Donc, je dirais ça. Je te reconnais bien là. Ouais. Si tu en as une, quelle est ta devise ? Ma devise ? Ta devise. Ouais. Telle des standards, c'est quoi ? Ferveur ? Ouais, fierté. Ferveur. Fierté, plus, c'est non sweat, non glory. Ouais, je dirais… Si j'avais une devise, moi, je dirais… C'est pas vraiment une devise, mais… Pour tout le monde, je dirais tout donner, ne pas avoir de regrets, quoi. Je vais dire… Go for it. Ouais, voilà. Allez sans avoir de regrets. Et faites les choses comme vous voulez. Après, il advient ce qu'il advient. Mais fonce. Mais fonce. Ouais. Ça, ce serait plutôt ma devise, ouais. Petite question, peut-être un peu bizarre. Comment, entre guillemets, aimerais-tu mourir ? Je le mets entre guillemets, hein. Aimerais-tu ? En faisant l'amour, peut-être. Ah, tu reviens maintenant à ta deuxième question. Non, c'est une belle mort. Si je devais mourir… Si je devais mourir… En faisant l'amour, ouais, ouais. Je ne sais pas si on peut dire ça. Ah si, si. C'est une belle mort. Je crois que ça peut être une belle mort. Oui, oui, c'est une belle mort. Ça peut être une belle mort. Il y a pire, comme moi. Bon, mais non, je ne sais pas si… Dans la longévité, si tu as le bonheur de vivre jusqu'à 100 ans, il faudra y aller, quoi. Ouais, mais après… Ouais, on connaît l'inergumène. Ta définition du bonheur ? La définition du bonheur, c'est de me lever tous les jours et de faire ce dont j'aime faire. Ce dont j'ai envie, déjà, c'est une chose. Mais en plus, me lever tous les jours et me dire, ah, aujourd'hui, une nouvelle journée commence. Je ne me lève pas du tout avec des pieds de plomb. Je sais que je vais faire quelque chose de bien et ça, ça me met de bonne humeur directement. Ça te fait penser un peu à la chanson de Johnny. L'envie d'avoir envie. Envie d'avoir envie, ouais. Ouais, c'est vrai. Ouais, voilà, tu vois. Ouais. Ton véritable point faible ? Mon véritable point faible, je pense que… Je suis des fois trop gentil, je pense. Je pense que… Gentil ou naïf ? Naïf, je ne sais pas, mais je crois que de temps en temps, je suis un petit peu trop gentil. Naïf, je ne crois pas. Naïf, je ne crois pas parce que j'arrive à faire la part des choses. Mais des fois, je suis des fois trop gentil avec certaines personnes. D'honneur aussi. Voilà. Je suis peut-être trop… Je donne directement de ma personne alors que je ne sais même pas si l'autre personne, tu vois. Je fais des fois un peu trop vite confiance. Voilà. Peut-être. C'est un peu mon point faible. Dernière question. Ton… Quel est ton état d'esprit actuel ? Euh… Mon état d'esprit… Je vais dire, j'ai un état d'esprit déjà qui est tourné dans le positif. Parce que je me sens très bien dans ma peau. Je suis épanoui dans tout ce que je fais. Je suis épanoui au niveau de ma vie sentimentale, au niveau de toutes… des enfants qu'il y a derrière moi. Ils vont très très bien. Moi, je continue à avancer dans la vie avec les choses que j'ai envie d'avancer. Donc, je dirais que, ouais, je suis épanoui. Je suis content. Je suis content d'être ici. Je suis content que je vais commencer quelque chose d'autre demain. Je sais que, quoi qu'il arrive, je ne m'embête jamais, au fait. Je suis quelqu'un qui… je m'occupe tout le temps et j'ai toujours des trucs à faire. J'ai l'impression, quand je t'entends parler, mais c'est exactement comme je t'ai connu avant et comme je te connais encore maintenant, c'est que toutes ces petites ondes, s'il y en a négatives ou stressantes, tu les mets automatiquement de côté. Ah, je les botte de côté. Moi, j'essaye de vivre avec tout ce qu'il y a de positif autour de moi. Ouais. Parce que, dès que tu as des gens un peu négatifs qui viennent un peu dans ton entourage, tu vas un peu vers eux, et ben, t'es mort. Alors, ça… voilà. Alors, j'aime bien de réconforter les gens qui ont, malheureusement, des problèmes ou quoi. Mais, à un moment donné… Il ne faut pas aller trop loin non plus. Il ne faut pas trop s'attacher à ça parce qu'après, ça te rend triste. Et moi, je n'ai pas envie de ça. J'ai envie de vivre… Grand gueule, petit cœur. Voilà. Très, très petit cœur. Ouais. Très sensible. Ouais. C'est beau tout ça. Mais, enfin, je ne m'imaginais pas à autre chose non plus. Maintenant, j'ai cinq questions. Ouais. Où tu vas essayer de me répondre par vrai ou faux. Ouais. Ou par oui ou non. Ok. Ah, ça me fait marrer parce que la première… Tu vas reconnaître quelque chose. Éric de Flandres n'a pas l'ambition d'être un entraîneur principal. Il préfère le rôle d'adjoint. Cela comporte moins de risques. Vrai. Attention. Je t'offre trois semaines de vacances all-in. Ouais. Ok. Les premières trois semaines, dans un hôtel le plus chic hôtel sur la Palm Jumeirah à Dubaï, seul avec Nathalie. L'autre possibilité, c'est trois semaines d'un voyage d'aventure au Népal. Sac à dos, uniquement avec tes deux enfants. Troisième solution et dernière. Trois semaines dans un chalet, un chouette chalet dans les Ardennes, avec un bar discothèque privé en dessous, avec tes dix meilleurs potes, tes dix meilleurs copains. Éric de Flandres choisit le trek au Népal. Faux. Prends quoi ? À trois. Putain. Non, mais... Non, mais... Non, mais... Il y a un peu des trois. Dans les trois... Ah non, non, il y en a qu'un. Il y en a qu'un. Ah ouais, je sais, c'est pour ça que j'ai dit. Tu prends trois pour trois. Comme ça, ni ma femme est jalouse, ni mes enfants sont jaloux. Et toi, t'as tout. Tu as joué et coaché dans les deux plus grands clubs. Le liégeois, le FC Liège et le standard. Éric de Flandres a du sang rouge et bleu dans les veines. Pas du rouge et blanc. Vrai. Rouge et bleu, oui. Quatrième question. Éric de Flandres n'a aucun regret de ses choix de carrière. Vrai. Une citation. Écoute-moi bien. Sois-toi, mieux vaut déplaire pour ce que tu es que plaire pour ce que tu n'es pas. Est-ce que tu te retrouves dans cette citation ? Vrai, ouais. Ouais ? Ouais, moi, je voudrais pas... Je voudrais pas montrer autre chose que ce que je suis. Je veux dire, je voudrais que les gens m'aiment bien pour ce que je suis et qui n'essaient pas de... Voilà. Je pense. Si j'ai bien compris la question. C'est ça. C'est ça. Donc, oui. Je ne voudrais pas jouer un rôle au fait. Un rôle. Voilà. Je suis comme je suis. Les gens, ils m'acceptent comme je suis. Sans masque. Sans masque. Voilà. Et s'ils sont pas d'accord, ils passent le chemin. Il n'y a pas de problème avec ça. Il y a assez de personnes sur Terre. Dernière petite question, Éric. Pour terminer ce podcast, il y a un gamin qui est assis à côté de moi. Il a 10 ans. Il s'appelle Éric de Flandre. Qu'est-ce que tu lui dis maintenant à 50 piges ? Je lui dis de faire ce qu'il a envie de faire dans la vie. Qu'il fonce pour quoi il est fait. À ce moment-là, à 10 ans, c'était pas nécessairement le football. Il ne le savait pas. Mais voilà quoi. Donc, de toujours vouloir faire ce que tu as envie quoi, en fait. Voilà. Et moi, j'ai avancé dans la vie petit à petit. En restant toi-même ? En restant moi-même. Et puis, un jour est arrivé où j'ai eu l'opportunité de dépasser certains joueurs au niveau du foot. Et puis alors, quand j'ai eu l'opportunité, j'ai foncé quoi. Je ne me suis pas posé la question. Je ne me suis pas posé la question de savoir si j'avais le niveau ou que je n'avais pas le niveau. Je me suis dit, voilà, je joue, je m'éclate. Il advient ce qu'il adviendra. Si ce n'est pas le football, ce sera autre chose. Et puis voilà. Donc, je dirais qu'il fonce dans la vie. À 10 ans, il ne doit pas réfléchir. Super leçon de vie. Très bien. Merci Eric. Avec grand plaisir. Toujours un plaisir. Franchement, top. Top. Sous-titrage Société Radio-Canada